Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et il s'agit d'un tea time Et oui, déjà Depuis le gigantesque tea time J'ai... Enfin pendant que j'étais en train de filmer, parce que j'ai pas filmé les deux vidéos le même jour J'ai lu un livre et une BD, donc je vais vite vous les présenter Donc j'ai commencé avec l'élite de Kirakas Donc c'est le deuxième tome de la sélection de Kirakas Donc c'est aux éditions Robert Laffont C'est bien connu pour moi, après je sais pas si je vous l'ai beaucoup dit Mais les deuxièmes tomes, c'est ceux qui me font le plus peur C'est ceux que je suis le moins motivée D'ailleurs c'est pour ça que ça fait si longtemps qu'ils traînent dans ma pâle Parce que c'est un deuxième tome, enfin si longtemps Tout est relatif Pourquoi est-ce que je crains les deuxièmes tomes ? Parce que précisément ce que je crains qui s'est passé dans l'élite Pas grand chose se passe parce que c'est un deuxième tome C'est ni le début, c'est ni la fin d'une histoire Ça n'avance pas Je lui ai mis 3 sur 5 parce que je l'ai lu super vite Et je crois qu'en un jour c'était fini Et j'ai adoré retrouver les personnages Ce que j'ai pas aimé par contre Bah c'est comme je vous l'ai dit, y'a rien qui se passe En tout y'a une sélectionnée qui s'en va Enfin deux qui s'en vont Et y'a pas énormément de rebondissements Le gros du livre C'est America qui hésite Ça m'agace profondément Parce que y'a pas, franchement Dans l'histoire y'a eu un truc J'étais au mon dieu Oh la la Même ce qui était censé être la grosse surprise C'était pas vraiment la grosse surprise Y'a eu un élément où j'ai vraiment Enfin adoré parce que ça allait super vite C'était vraiment super surprenant On était oh mon dieu mais comment c'est possible Mais sinon tout le long y'a rien qui s'est passé La plupart du temps elle penchait vers Aspen Et je n'aime pas vraiment Aspen Parce qu'il m'agace Il est un peu dans le même genre que Gayle vous voyez A dire A un peu essayer de faire culpabiliser America A lui dire Ah mais moi sans toi je suis rien Franchement Enfin à être agacée alors que l'autre Comme Pita Il est en train de lui dire Mais tu sais moi je veux que ton bonheur Si toi tu n'es pas heureuse avec moi Je veux pas que tu viennes avec moi Je veux que tu sois heureuse C'est tout ce que je demande Et si bien sûr t'es heureuse avec moi Moi je suis aussi hyper heureux Mais je vais Je veux pas te forcer à rester avec moi Et c'est ça que j'avais pas aimé chez Gayle Dans Hunger Games Mais ça c'est C'est des pareils Tu t'étonnes qu'après Maxson Il aille vers Chris Vers Céleste Non C'est ta faute C'est tout ta faute Et elle s'étonne aussi Que le roi soit en colère Après ce qu'elle a fait Et moi à la limite Je lui en voulais pas trop au roi J'étais Non mais Je comprends pourquoi tu t'énerves Enfin Ouais vraiment là America m'a un petit peu énervée Par moment Il y a pas grand chose Qui se passait dans ce livre Mais juste pour Le style qui va très vite Enfin le style La plume N'est pas Vraiment exceptionnel Mais ça va très vite Faut vous dire ce qui est Ça avance très vite l'histoire Et juste pour retrouver La sélection Et pour savoir Ce qui va se passer Voilà Mais je veux dire Quand même pour une comparaison Dans le 1 On a tout qui se met en place On comprend comment Iléa La monarchie d'Iléa fonctionne Comment les castes fonctionnent Ensuite Elle arrive à la sélection On regarde comment ça fonctionne Et il y a quand même 24 filles Qui s'en vont Mais voilà Moyen pour celui-là Je vais Essayer de me procurer Assez vite L'élu Parce que j'ai très très envie De finir cette série Pour une fois Enfin Quand j'avais lu le 1 De la sélection J'avais pas encore eu celui-là Et puis quand je l'ai acheté J'ai vu qu'il y avait Une playlist Du coup pour Quand j'ai lu celui-là J'écoutais les musiques Qu'il y avait dans la playlist À la fin Et je dois dire Que j'aime bien Le style de Kiraka Je sais pas si c'est son style Mais en tout cas J'adore les musiques Qu'il met Du coup je pense Les écouter assez souvent Concernant les nouvelles Je sais pas Quand je vais les lire Dites-moi si vous savez S'il faut lire Entre le 2 et le 3 Ou à la fin du 3 Dites-moi Dites-moi parce que Je sais pas trop Quand est-ce qu'il faut Que je le lise Sinon après J'ai lu Broadway Une rue en Amérique De Jif Aux éditions 4 Donc je t'avais montré Ça dans mes prêts En bibliothèque Et je dois dire Que j'étais assez déçue De celui-là Je l'ai pas trouvé Sur Goodreads Mais sinon Je leur ai donné Une note De 1 sur Non on va dire 2 sur 5 Je pense que c'est bien Parce qu'il n'y a Absolument rien Qui s'est passé Le seul Les seuls points Qui sont accordés C'est pour les dessins Qui sont vraiment bien Les couleurs Que j'aime énormément Mais Il n'y a rien Qui s'est passé Dans cette histoire Enfin je dois dire Que je m'attendais A un petit peu plus Je m'attendais vraiment A ce que ça bouge Dans cette histoire Qu'il y aurait Quand même Quelques actions Quand même Quelque chose Qui fonctionne Enfin J'arrive pas trop A expliquer Mais globalement Il n'y a rien qui se passe J'ai quand même Envie de savoir Un peu la suite Donc si je le trouve De nouveau à la bibliothèque Je me le procurerai Mais non Je ne vais pas l'acheter Ça c'est sûr Voilà j'espère que Cet itime vous a plu N'hésitez pas A mettre un pouce bleu Si ça vous a plu Ou à laisser un commentaire Pour me dire Quels sont les livres Que vous êtes en train de lire Ou si vous avez lu L'un de ces livres En tout cas Ça me ferait très plaisir D'avoir votre avis Sur cela Et aussi N'hésitez pas à me dire Pour quand est-ce qu'il faut Que je lise les nouvelles S'il faut que je les lise maintenant Ou bien Quand j'aurai fini la sélection Voilà Sinon on se retrouve Très très bientôt Pour une prochaine vidéo Continuez à lire A bientôt Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz